salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle vidéo conseils tuto je vais vous parler de la foudre avant de commencer cette vidéo prenez le temps mettez sur pause donnez moi de la force je vous invite à vous abonner à la chaîne j'ai des vues de plus en plus de vues mais malheureusement on pense pas forcément à s'abonner vous savez qu'une chaîne sa force ce sont ses abonnés ça c'est dit je vous remercie d'avance on est parti pour cette nouvelle vidéo je vais vous montrer une technique utilisée par les secours en haute montagne aux états unis et cette manière de faire a été prouvé scientifiquement lorsque vous êtes dans la nature en rando ou autre qu'importe et que vous voyez les premiers signes d'un orage qui soit sonore ou visuel éclair ou des grondements la première chose à faire c'est essayer de trouver un abri malheureusement c'est jamais le cas quand on est en pleine nature ne jamais se mettre sous un arbre il vous abrite de la pluie de la neige mais certainement pas de la foudre c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique effet de pointe la première chose lorsqu'il ya des signes d'orage c'est s'accroupir serrer les pieds et les mains sur les genoux si la foudre vient à s'écraser à plusieurs dizaines de mètres de vous voire plusieurs centaines sachez que le courant est tellement puissant qu'il continue à circuler dans le sol et si vous êtes dans la trajectoire et même même pas dans la trajectoire si vous êtes même assez loin ça risque de dévier pour venir vers vous pourquoi parce que notre corps lui il est beaucoup plus conducteur qu'une prairie ou qu'un champ la charge électrique va passer par une jambe faire le tour de votre corps et ressortir par l'autre jambe ce sont des phénomènes qui sont connus beaucoup parler par les gens qui vivent proche de la nature les fermiers etc parce que malheureusement souvent il retrouve justement des des bêtes que ce soit des moutons ou autres des chèvres qui sont justement foudroyés et d'ailleurs le phénomène à un nom il s'appelle l'effet de pas lorsque tu mettra en pratique cette technique donc accroupis pieds bien serrés les mains sur les genoux sache que la foudre même si elle est tu es dans la trajectoire de la foudre la charge électrique ne pourra plus monter dans ton corps parce que tu seras ce qu'on appelle point zéro et donc elle va continuer son petit bout de chemin à travers le sol cette vidéo s'achève et on se revoit pour une nouvelle vidéo et jusque là bonheur simple c'est parti